Elle voit de l'or où tout le monde voit déchets, ordures, aux odeurs nausinabondes. Pourtant, c'est dans ce monde jugé insalubre que Maria Mohamed Keïta a choisi d'affronter pour transformer les déchets plastiques en pavés solides de tout type. Un marché qui commence à voir le vent en poupe anguilée. De fil en aiguille, la jeune entrepreneur s'est bâtie une unité industrielle de transformation du plastique grâce à l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement. Aussitôt, son travail est très vite récompensé en Guinée, au Sadeine où elle rafle le prix du meilleur entrepreneur social. En dehors des frontières guinéennes, elle est classée 3e meilleure femme entrepreneur africaine par Sheba Setogana en 2023. Nos équipes sont allées à sa rencontre pour ce tout nouveau numéro de Ceux qui vont bouger l'Afrique. Malik Diakiti, Warbaka Iwogi et Fadoun Aliyanou. Suivez-moi. Au premier lueur du jour, Mariam Omed Keïta rejoint sa petite unité industrielle implantée à quelques encablures de son habitation. C'est un jour très chargé qui s'annonce pour elle. La jeune entrepreneur doit boucler des commandes pour des clients. Ces pavés sont très particuliers et uniques. Ils sont fabriqués à base de déchets plastiques mélangés avec du sable. En début d'année 2023, Mariam reçoit sa petite unité industrielle. Il reçoit un énorme coup de pouce du programme des Nations Unies pour le développement en réceptionnant, sur un prêt remboursable, cette petite unité moderne de transformation de tout type de déchets plastiques. Ce qui renforce sa capacité et la solidité de cette production. Désormais, tout se fait à la machine. Du subtil mélangé avec du sable et plastique pour transformation finale. Après le mélange, on fait le paysage. Après le paysage, on fait le mélange. Et voilà. Cette norme a pu succéder à une renommée déjà bien construite localement. Mariam a collectionné des prix. D'abord au Salon des entrepreneurs de Guinée en 2018. Ensuite, au Ghana où elle est classée 3e meilleure femme entrepreneur africaine par Shiba. Mais les choses n'ont pas été tout de suite faciles pour la diplômée en économie et gestion de l'université guinéenne. Mariam s'est vu refuser plusieurs fois même les simples stages dans les organisations avant que l'idée de transformer les déchets plastiques qui polluent Conakry du travers de la tête. Et c'est en 2017, j'ai eu l'idée, voilà. Et c'est après mes études en gestion informatique et comptable. Bon, la recherche de mon premier emploi m'a amenée à visiter bon nombre de rues de Conakry. C'est dans cette visite maintenant que j'ai vraiment... Et je me suis rendue compte de l'abandon des déchets plastiques dans la nature de Conakry. Et je me suis dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour éradiquer vraiment l'abandon de ces déchets plastiques ? Est-ce que je peux apporter une solution à ce niveau ? Et voilà, c'est en répondant, en cherchant la réponse de toutes ces questions, que là, j'ai commencé vraiment à réfléchir, à analyser qu'est-ce que je peux faire de ces déchets plastiques. Voilà, vu que l'environnement n'est pas protégé avec ces déchets plastiques, tout est sale, les caniveaux sont bouchés. Voilà, et on doit forcément aussi lutter contre le changement climatique. Je me suis dit, est-ce que réellement je peux apporter une aide à ce niveau ? Et moi-même. Et voilà, c'est en répondant que j'ai commencé à remorcer. Et pour la première fois, j'ai commencé à remorcer et voilà, j'ai utilisé ma petite marmite à la maison et j'ai fondu ces déchets plastiques. J'ai vu réellement que je peux faire quelque chose avec ces déchets plastiques. C'est après l'analyse et l'aide de beaucoup de personnes et j'ai parvenu vraiment à trouver un produit qui a le pavé. En 2018 maintenant, il y a une formation, il y a le PINUT qui a financé les jeunes qui ont participé à l'éradication d'Eboula. Maintenant, ce financement était d'encourager les jeunes de venir présenter des idées et ces idées-ci, ce sont des meilleures idées. On peut vraiment les financer pour les apporter des aides. Et moi, c'est à travers cette opportunité. Voilà, que là, nous avons suivi des formations. Cette formation nous a dit que l'entrepreneuriat, c'est d'avoir une... c'est de tirer une opportunité dans une frustration. Vu que moi, j'avais déjà une frustration en moi qui était l'abandonnée des déchets plastiques dans la nature, dans les caniveaux. Et voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas ? C'est une opportunité que je dois vraiment saisir. Vu que vraiment, j'ai une grande opportunité et une grande frustration, je dois exposer cette frustration pour trouver une solution à ce niveau. De fil en aiguille, avec beaucoup de courage et de résilience, ce qui semblait impossible hier le devient. Depuis 2018, son projet a vu le jour dans la haute banlieue de Conakry. Aujourd'hui, elle emploie une dizaine de personnes et voit son horizon s'éclaircir. Dame Keïta fait de la lutte contre la prolifération des déchets plastiques à Conakry, un défi environnemental au-delà d'être devenu pour elle. En même temps, son gagne-pain. Au début, je me suis dit, est-ce que quand je les ramasse, il faut les brûler ? Et quand je les brûle, encore ça devient pire. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose, transformer peut-être en argent ? Parce que si on fait des produits et on arrive à acheter ces produits, cela veut dire que c'est transformé en argent. Et je me suis dit, est-ce que ce sont vraiment des déchets, comme on le dit ? Est-ce que c'est en cherchant la réponse de mes questions ? Et je me suis vraiment, j'ai vu maintenant que réellement, on peut faire de l'argent en produisant assez de choses avec ces déchets plastiques. Et on était à trois, on a commencé. Maintenant, quand on a commencé à recevoir des petits contrats, et surtout venant, c'était à Denabel, avec leur projet Sanita Ville-Propre, qu'ils ont su, grâce à nos publicités sur les réseaux sociaux, ils ont su aussi, grâce aux personnes de bonne volonté qui les ont indiquées là où nous sommes, ils sont venus jusqu'ici, ils sont venus nous trouver, on nous a demandé ce que nous faisons, on les a dit, et ils ont dit, ok, voilà. Et nous, on peut vous acheter, pour vous encourager, et aussi pour vous, vraiment, parce que plus vous transformez les déchets plastiques, plus la ville est propre, parce que tout ce que vous remarchez, ça ne va plus jamais se retourner dans la nature. Et voilà, pour vraiment vous encourager, nous, on vous garantit de faire les commandes. Et c'est, voilà, c'est leur commande toujours. Et voilà, nous avons commencé maintenant à produire, avec cet argent, on a commencé maintenant à recruter des jeunes, qui sont venus. Et j'ai vu vraiment deux choses dedans. J'ai vu, le premièrement, que je suis en train d'assainir ma ville, et deuxièmement, et je suis aussi en train d'employer aussi. Voilà, ça diminue aussi le chômage. Il y a des jeunes qui sont là aujourd'hui, grâce à nos petits moyens, et ils arrivent à subvenir leurs besoins. C'est vraiment une chose que, vraiment, j'ai aimée depuis l'enfance. J'ai toujours voulu vraiment créer de l'emploi. Avec son équipe et ses nouvelles installations, Mariam produit plus de 500 pavés par jour, qu'elle revend moins cher que les autres pavés en ciment. Sur la qualité de ces pavés, elle est plus que rassurante. Ils sont très solides. Ce sont des pavés auto-bloquants. Et voilà. Les véhicules, ne vous inquiétez même pas, les véhicules peuvent passer sur la dessus sans problème. On est focus sur les pavés. Nous avons deux types de pavés. Nous avons les pavés pour les résidences, comme ce que nous disons ici à chez nous, dans les cours. Voilà. Dans les cours, nous avons aussi des pavés routiers. Ce sont des pavés sur lesquels les gros camions, les poids lourds peuvent passer sur la dessus. Pour les résidences privées, les poids lourds peuvent passer. Et voilà, je vous garantis que ce sont des pavés qui sont très durs. Et n'ayez pas peur. Seulement, évitez le feu. Parce que c'est à base de plastique. Avant, quand on travaillait avec un artisanat, en fait, c'était moins cher. Voilà. Maintenant, je pense que les prix sont... Les prix sont égaux. Parce que vu que nous consommons aussi de carburant, et c'est un peu cher, voilà. Et nous avons un gros moteur qui consomme trop. Et ça nous permet un peu d'augmenter le prix. Et voilà. Et actuellement, c'est le même prix. Et à 180 000, le mètre carré. Et à 350 000 pour les routes secondaires. Pour les piétons. Voilà. Et pour les poids lésers, à 180 000. Certains de ses employés ont entamé avec elle depuis le début cette aventure. C'est le cas de Mohamed Kondé, qui a ainsi trouvé un emploi sûr et en plein temps. Avec le revenu de cet emploi, aujourd'hui, Mohamed a fondé sa petite famille. En fait, j'étais étudiant. Je ne faisais rien. J'ai étudié à Kindia. C'était dans le congé. Je suis venu ici. Je me suis croisé avec la dame. C'était le deuxième jour de son travail ici. Je l'ai vue en train de travailler. Ce qu'elle faisait, ça m'a plu. J'ai vu réellement que ça a contribué au développement de mon pays, à la propriété de mon pays. Je suis venu auprès d'elle. j'ai tiré la connaissance entre nous. Et puis ces jours-là, j'ai commencé à travailler ici. Après les études en 2019, j'ai commencé à travailler. J'ai continué à travailler. Aujourd'hui, c'est dans ce travail que je me suis marié. C'est dans ça que j'ai nourri ma famille. Je ne connais aucune autre activité à part de ça. Pour certifier les clients, si un client vient, on va lui demander les produits. Si le produit lui convient, on va lui dire. c'est un produit où on ne doit pas mettre du feu sur le produit parce que le feu et le sable et le plastique ne sont pas d'accord. Quand tu mets du feu à côté, ce n'est pas du tout bon. Donc, il faut toujours éviter de mettre du feu. Ce jour est aussi celui de l'approvisionnement. Deux fois par semaine, elle se rend chez son fournisseur à Tombolia dans la haute banlieue de Conakry, la capitale guinéenne. Ce petit vendeur de pièces d'automobiles d'occasion gagne aussi bien sa vie en collectant des déchets plastiques jetés dans les caniveaux ou en bordure de mer. Nous sommes venus acheter des déchets plastiques parce que notre objectif aussi, ce n'est pas seulement de produire, c'est pour aussi créer d'autres emplois. On pouvait vraiment sortir dans les rues pour ramasser vu qu'il y a tellement de plastique dans la nature. On peut sortir dans les rues pour ramasser. Mais c'est aussi une occasion pour nous de voir aussi d'autres jeunes en train de travailler, en train de nourrir pour les frères. Bon, c'est nous. Moi-même, je vais aller ramasser avec ma voiture. Voilà ma voiture qui est arrêtée là. J'ai les garées. J'ai ramassé beaucoup même, j'ai main dedans. Il y a les gens même qui viennent me dire « Ah, toi tu es un fou, ben quoi ? » J'ai dit « Ah, je suis un fou. » Puis c'est, quand tu es en train de charger l'argent, il faut devenir fou. Donc, si tu as gagné, donc maintenant tu devrais être un bon, un bon, un bon encore. Saut, casier, Bache, Mariam Sofrira, 35 kilos de déchets plastiques pour une somme environ 200 000 francs guinéens. Des petits frais qu'elle pouvait éviter en s'approvisionnant directement dans les montagnes d'ordus ou en bordure de mer à travers la capitale guinéenne. Mais la jeune dame veut faire profiter des autres les retombées de son activité en créant une chaîne de valeur. C'est combien ? C'est bon, en gros, 200 000. 200 000. Oui. Ah, 200 000. Ok. Merci madame. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci. Je suis juste fière de partager ce bonheur. Ça me rend juste fière et à travers mon entreprise, il y a d'autres, d'autres personnes aussi vraiment qui survivent à travers ça. Ça me rend juste fière. En tant que femme, en tant que guinéenne, ça me rend fière. grâce à mon entreprise, il y a vraiment une chaîne qui profite vraiment, qui sont tout le temps heureuses, des personnes qui sont tout le temps heureuses à travers l'entreprise. C'est juste une fierté. Cette provision lui suffira pour quelques jours avant de revenir chez son fournisseur. Mariam Mohamed Keïta a une commande de pavé à livrer à l'agence belge de développement Enabel dans le cadre de son projet Sanita Ville-Propre. C'est son plus gros contrat depuis ses débuts. L'organisation belge lui promet des achats fréquents pour ses multiples projets, ce qui assurera à l'unité industrielle de Mariam une garantie financière. La lutte contre la pollution plastique à Conakry reste un combat de tous les jours. Selon les collectivités, la capitale guinéenne produit environ 200 tonnes de déchets chaque jour. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce nouveau numéro de Ceux qui vont bouger de l'Afrique. Merci à tous de votre aimable attention. À très vite pour d'autres numéros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada